... Bonjour à tous ! Si vous regardez cette vidéo, ce que vous êtes a priori en train de faire, c'est que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour vous aider à trouver votre mission en entreprise. Mais pas d'inquiétude, je suis là ! Et je vais vous donner toutes les astuces et les conseils pour vous aider à réaliser vos objectifs. Je m'appelle Agnès, j'ai 29 ans, et on va se voir souvent ces prochains jours. Un peu trop souvent peut-être ? En tout cas, ma mission, si vous l'acceptez bien sûr, est de vous accompagner dans la quête du Saint Graal. A savoir l'obtention d'une mission d'entreprise pour un stage, un contrat d'apprentissage, ou encore un premier emploi. Parce que oui, moi aussi, j'ai été dans votre situation. Tout le monde nous avait prévenus. Trouver une entreprise, c'est pas simple. Papa, maman, pâtie Morissette qu'on voit tous les 36 du mois, les amis d'amis d'amis, hein, tout le monde y est allé de son petit conseil. Alors ça, on y va, hein. Bah oui, mon petit, ton secteur est complètement bouché, hein. Faut que tu te démarques avec ton CV. Qu'est-ce que je te dise, moi ? Mets donc plein de blocs de couleurs sur ton CV. Tiens, des grosses... et des grosses lettres, là. La grosse police bien ronde, comment on dit ? Ah oui, comique sans MS. C'est bien, ça, comique sans MS. Là, il peut être un CV comme ça, tu vas te démarquer, c'est sûr. Et si tu veux, je peux demander à... Oh, comment il s'appelle ? À Roger, tu sais, le fils de Maurice, là. Celui qui travaille à l'usine avec grand-père. Ben, il a monté son entreprise. Eh oui, alors si tu veux, je peux lui demander s'il n'a pas de la place. Il ne peut pas te mettre quelque part, hein. Je crois qu'il a eu une entreprise qui fait des réclames pour les cornichons. À moins que ce soit pour la moutarde. Ouais, je m'y connais bien, ma fille. 23 ans dans la même société. 23 ans, hein. Là, il faut que tu envoies des candidatures en masse. Il n'y a que ça de vrai, hein. Une centaine par jour, tu relânes, tu y vas. Il y a bien quelqu'un qui finira par te répondre. Putain de chance de récupérer une réponse, c'est mathématique. Really ? Du coup, je peux vous dire que des erreurs, j'en ai fait, hein. Et pas qu'une. Oui, avant, j'étais astronaute, c'est sûr, l'espace me manque. Mais ce ne sera jamais comme un bon séminaire de communication en Ardèche. Mentir de manière éhontée sur son CV, ça se voit. Et ça peut donner lieu à des situations très inconfortables. Donc, je vois sur votre CV que vous êtes parfaitement bilingue. Oui, oui. So, let's switch to English. Oh, yeah. Yeah. What do you expect from your manager ? Yeah. Thank you. Brian is in the kitchen. Thank you. J'y vais. Salut, Agnès n'est pas là pour le moment, elle est occupée. Laissez-lui un message, elle vous rappellera. Madame, monsieur, je vais les trouver si jointes, ma candidature. Très bien. Voilà. Bim. Envoyé. 500 candidatures en 5 minutes. Moi qui pensais passer 3 heures. Là, j'ai peut-être le temps d'aller à la box. C'est quoi ? La pièce jointe, elle est où la pièce jointe ? J'ai oublié la pièce jointe. Ah, l'envoi massif de candidatures. Une autre très mauvaise idée. Allez, à la prochaine. Eh bien, non. À la prochaine.